Le 12 octobre dernier, un corps sans vie était retrouvé dans une maison inhabité de Corselles en Beaujolais, commune du Rhône. Nos confrères de Paris Match ont rapidement révélé qu'il s'agissait de celui de Marouane Bereni, qui était disparu depuis plus de deux mois. Une triste nouvelle qui a choqué les fans et les proches de l'acteur, qui ont voulu y croire jusqu'au bout. Désemparés, les parents de Marouane Bereni lui avaient vainement écrit une lettre, pour le raisonner et l'inciter à se rendre à la police, « Marouane, si tu penses que tu as besoin d'aide pour chasser ce nuage sombre qui plane au-dessus de toi et te faire ressentir tristesse et désespoir, pour que tout aille mieux demain, Marouane, notre fils, affronte tes peurs. Tu as le droit de pleurer mais reprends ton chemin, pouvait-on lire dans les colonnes de Libération. Mais le jeune homme de 34 ans a été vaincu par ses démons. Marouane Bereni a rebas Instagram dans un communiqué du parquet de Villefranche-sur-Saône, « On apprend que plusieurs effets personnels appartenant aux défunts ont été retrouvés à proximité du corps, les constatations amenaient la découverte à proximité du corps d'une sacoche type banane contenant notamment la carte d'identité, une carte bancaire et le permis de conduire de Marouane Bereni, déclaré disparu le 3 août 2023. Une autopsie est actuellement en cours et les résultats devraient être communiqués d'ici 3 à 15 jours, afin de connaître les circonstances exactes de la mort de Marouane Bereni. Une fuite sans retour Marouane Bereni demeurait introuvable depuis le 4 août dernier, au lendemain d'un accident de la route provoqué par un véhicule de près à son nom. Une femme a été renversée alors qu'elle promenait son chien aux abords d'une discothèque de Macon, en Saône-et-Loire, où le comédien avait passé la soirée avant de s'évanouir dans la nature. Si rien ne prouve que l'acteur était bien au volant du 4x4 Mercedes ce soir-là, les enquêteurs auraient tout de même souhaité recueillir son témoignage pour faire la lumière sur toute cette affaire. Mais il faut croire qu'elle restera classée sans suite. A l'annonce de la disparition de son fils, Mourad Bereni avait exprimé sa colère d'avoir été laissée dans un silence total par la police et la justice, la porte de l'espoir s'est refermée. avait ajouté dans Libération celui qui a déjà perdu son fils Cadet en 2013, mort assassiné aux Etats-Unis. Effondré, les proches de Marouane Bereni ont été nombreux à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. A commencer par les acteurs de Plus Belle La Vie, dont Marilou Salvatori, sa partenaire à l'écran et ex-petite amie, un ange a rejoint son royaume. Un ange a rejoint son frère. Il laisse derrière lui un vide abyssal qu'il nous faudra de tenter de combler par plus d'amour que de larmes. Tu me manques tellement, c'est vertigineux. Je t'aime, sois en paix. A-t-elle écrit sur son compte Instagram. Encore incrédule, il s'est confié au journal de Saône-et-Loire au sujet de la personnalité du disparu, qui était quelqu'un de très attachant, avec un grand cœur, on a vécu de très bons moments ensemble. Mais je connaissais aussi ses démons depuis le décès de son frère il y a dix ans. C'était quelqu'un qui avait besoin d'être canalisé. Emmanuel Tout-Déla en a profité pour évoquer la récente conversation qu'il a eue avec la mère de Marouane Bereni, inconsolable depuis la macabre découverte, pour la famille, c'est terrible. Il y a quelques jours, ils étaient encore en train de le chercher. Ils apprenaient des choses via les médias. J'ai eu sa maman récemment. Elle me disait que c'était un enfer. Une perte douloureuse pour les parents Bereni, qui revivent un deuil dont ils ne se remettront jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada